Bienvenue à Balado Main-Sa-Vie. Aujourd'hui, nous recevons une dame qui vient de loin, région Bécomo, Mme Cynthia Jean, toujours accompagnée de ma collègue infographiste à Main-Sa-Vie et responsable des réseaux sociaux, Monia Laramé. Bienvenue, vous deux! Salut les filles! Bonjour les filles! Ça va? Oui, très bien! Cynthia, moi je t'ai vue à Trois-Rivières dans un événement Main-Sa-Vie et je te trouvais resplendissante. Merci! Depuis combien de temps tu connais Main-Sa-Vie? Écoute, la première rencontre avec Main-Sa-Vie, c'est en salle ici à Bécomo en 1993. Ça fait longtemps. À l'époque, je venais d'accoucher de ma fille. Ma fille devait avoir un an. J'avais gardé un surplus de poids d'à peu près une quarantaine de livres, si je me souviens, à cette époque-là, que j'avais presque réussi à perdre. Dans ce temps-là, je restais à Bécomo. Je n'avais pas de permis de conduire. J'allais à pied. J'ai arrêté. Je ne me suis pas rendue au bout, mais presque. Je n'ai pas fait mon maintien parce que je suis déménagée ici à Pointe-le-Belle et je n'avais pas de voiture. Donc, je me suis maintenue quand même jusqu'à ma deuxième grossesse. Et mes filles ont sept ans de différence. Presque sept ans de différence. Ah, wow! Est-ce que tu as trouvé ça dur d'arrêter entre les… Qu'est-ce qui… Bien, je n'ai pas trouvé ça dur parce que j'ai été chanceuse parce que je n'ai pas vraiment continué ma vie. Sauf que peut-être le fait d'être plus jeune, même si je faisais plus ou moins attention, mais je n'étais pas quand même… J'étais quand même pas spie. Le métabolisme, probablement, il était comme plus rapide. Bien, j'avais réussi à maintenir mon poids à cette époque-là. On parle bien de l'époque de la vingtaine. Moi, j'ai eu ma fille à 20 ans. Donc, j'étais jeune. Combien de poids t'as pris enceinte? Parce qu'on a un programme de femmes enceintes et d'allaitement maintenant, mais toi, enceinte, parce qu'on sait tous combien on a pris, tu connais combien de poids à peu près? À moi, enceinte, j'ai pris 87 livres. Mais j'ai accouché… Écoutez, j'ai parti de 110 livres à 197 livres. Mais le lendemain, mon accouchement, par contre, j'étais à 148 livres. Puis j'ai repris quelques livres après. Je pense que quand j'ai commencé ma vie, j'étais à 152 livres. Puis je me suis rendue quand même à 128. À 128, après avoir eu un bébé, je pense qu'à 110 livres, j'étais mince. Tu sais, j'avais encore ma taille de petite fille, d'ado. Je suis enceinte à 19 ans, j'ai accouché à 20 ans. OK. J'étais bien. À 128 livres, même à 21, 22 ans, c'était correct. Alors, après ta deuxième grossesse, qu'est-ce qui s'est passé? Après ma deuxième grossesse, j'ai moins pris de poids que ma première un peu, sauf que je l'ai gardée. J'ai accouché, j'ai perdu un petit peu, j'ai perdu moins. Je me suis maintenue dans les 180 livres quelques années. J'ai retourné à Mainsavie. Quand j'ai accouché de Maud, j'avais, quoi, 27 ans. J'ai retourné à Mainsavie. Mais là, j'ai fait du in and out. Je reviens, repars, reviens, repars. J'ai fait un petit peu à la maison toute seule, repars, ressors, reviens. Je n'ai pas fait de perte de poids significative à cette époque-là. Ensuite de ça, mon garçon et ma fille ont presque cinq ans de différence. Je suis tombée enceinte de mon garçon. Enceinte de mon garçon. J'ai parti enceinte, j'étais plus pesante. J'avais dans les 170. J'avais réussi à perdre quelques livres. J'ai accouché de mon garçon. Je roulais. J'étais rendue à 217 livres. J'ai accouché à 180. Après l'accouchement, je suis tombée à 180. Lui, j'ai fait une belle perte de poids. Mais seule à la maison... Non, j'ai commencé avec Mainsavie. Ce n'est pas vrai. Mais Mainsavie a dû fermer ses bureaux à Baie-Comeau. Raison, je ne sais pas vraiment. Probablement que la clientèle a baissé légèrement. Je pense, non. Si je me souviens bien, c'est que la personne avait démissionné. Puis, ils n'ont pas trouvé personne pour la remplacer, pour prendre la relève. Donc, j'ai continué à la maison. J'ai quand même rendu assez bas. Mais je ne me suis pas rendue à mon maintien quand même. Mais les plateformes n'existaient pas dans ce temps-là encore. Oui, il y avait la plateforme, mais pas comme ça. Il y avait le site Facebook à l'époque, mais il n'y avait pas la plateforme comme ça. Comme on la connaît aujourd'hui. Comme on l'a dit, ça a arrêté. J'ai continué. Je me suis quand même rendue à 152 lits. Mais j'ai repris. Mais là, je le faisais à la maison. Je te dirais, honnêtement, j'ai fait au moins une fois par année Mainsavie. Après les fêtes, je faisais tiboutes. Trois, quatre mois, cinq mois. Je perdais dix, quinze, vingt lits. Ça revenait, ça repartait, ça revenait, ça repartait. Écoute, je n'avais pas de... Oui, j'avais la volonté, mais la volonté courte, disons. Tu n'avais pas le soutien. Tu le faisais tout seul à la maison. Oui, tout seul à la maison. Mais je boitais. Puis à un moment donné, je finissais toujours par décrocher. Puis quand je décrochais, bien, ah, une petite tricherie par là, une petite tricherie par là, une petite tricherie par là. Puis ça finissait. Bien, moi, je fais un peu comme de l'hyperphagie. Quand je décolle, ça gobe, là. Tu sais, moi, je suis une bébitte à sucre. Mes repos ont toujours été équilibrés pas mal. Oui, je mange du McDo. Puis vraiment là, je ne te le dis pas qu'une fois à l'occasion, je ne m'en paye pas, mais c'est plus comme avant, là. Mais moi, je suis vraiment en sucre. Mais tu sais, si j'avais cinq bords de chocolat dans la maison, les cinq qui passaient dans la même soirée, là. L'hyperphagie, c'est ça. Ah oui. À un moment de coeur, puis... Oh oui. Moi, je disais, je riais parce que moi, ma mère, elle est anorexique boulimique. OK. Maintenant, elle est quand même moins pire. Mais moi, quand j'étais jeune, je voyais ma mère vomir. Donc, je n'ai jamais voulu ça. Moi, j'ai toujours dit, je ne serais jamais comme ma mère, sauf que je me rends compte en vieillissant que j'ai un peu pris le contexte de ma mère. Oh, puis les émotions, on mange nos émotions. Tu sais, on tourne en rond, je n'ai pas faim, je m'en vais dans le frigidaire, puis on bouffe, là. Tu sais, sauf que maintenant, je le sais, je le contrôle. C'est ce que j'ai appris la dernière fois. Tu sais, maintenant que je m'en suis rendue compte, puis je suis chanceuse, je m'en suis rendue compte par moi-même. C'est que je suis capable de le briquer. À force de faire un programme alimentaire avec un soutien technique et ensuite de ça, de travailler sur toi-même. Parce que, bien, sa vie, ça ne raffine pas juste la taille, ça raffine la tête aussi. Tu as découvert ça? Est-ce que tu as découvert tes éléments déclencheurs? Parce que l'hyperphagie, il y a beaucoup de monde qui font ça, puis ils ne savent même pas que c'est ça. Ça, c'est quand on mange, puis on a mal au cœur, puis on mange du sucré, puis on mange du salé, puis on n'arrête plus. On vient combler un vide, mais ce n'est pas un vide d'alimentaire. Mais tu as-tu découvert ton élément déclencheur? Bien, j'ai découvert un élément déclencheur, entre autres, qui date de, bien, ce n'est pas ma famille immédiate, là, qui date d'une affaire que quelqu'un m'a dit un jour, que ça m'a resté dans la tête, puis que, tu sais, qu'elle a dit une claque sur la gueule, si tu es intelligente, tu t'en vas. Mais des mots, ça reste, puis ça peut aller loin, puis que tu ne t'en souviens même plus. Puis, je l'ai déjà dit à ma fille, avec un de ses conjoints quand elle était jeune, il n'a jamais été capable de rentrer dans ma tête à moi, là. Puis, il n'y a pas tant longtemps que j'ai réalisé, puis j'ai dit, bien, c'est bon, c'est ça. Puis, le jour où ce que j'ai trouvé, c'est ça, je ne te dis pas que ça m'arrive. Ça ne m'est pas réarrivée tant que ça, je suis capable de le breaker. C'est là que je suis venue être capable de le breaker. Mais il a fallu que je trouve c'est quoi. Mais moi, ma fille, quand elle avait 16 ans, elle sortait avec un petit gars, puis que j'avais entendu dire qu'il n'était pas fin, ce petit gars-là. Puis, je lui disais à ma fille, tu sais, une claque sur la gueule, fille, là, j'ai dit, si tu es moindre hommage, j'ai dit, je pense que tu es une fille assez intelligente pour savoir que la première claque, elle en amène d'autres. Puis, j'ai dit, de sacrer ton camp. J'ai dit, maman, elle n'est pas inquiète pour ça, pour toi. J'ai dit, je sais que tu es capable. J'ai dit, de voir les choses. Mais j'ai dit les mots. Puis là, je lui nommais des affaires que j'avais entendu dire, qu'il disait, mais je n'ai pas dit. Puis, j'ai dit, je ne te dirais pas qu'il te dit ça, mais j'ai dit, des fois, qu'il te dirait des affaires d'amène. J'ai dit, j'ai entendu dire, j'ai dit, je ne sais pas, je ne le connais pas. J'ai dit ça, j'ai dit, ça reste, fille. J'ai dit, dans ta tête, j'ai dit, tu as 16 ans, j'ai dit, tu ne feras probablement pas ta vie avec ce jeune homme-là. J'ai dit, tu vas avoir 30, 40, 50 ans. J'ai dit, tu n'auras pas d'estime de toi. J'ai dit, tu ne t'aimeras pas. Il va arriver des affaires. J'ai dit, ça va venir de là. Puis, j'ai dit, tu ne sauras même pas que c'est ça. J'ai dit, ça blesse, ça reste dans ta tête. Bien, moi, ça m'est arrivé, ça. Mais, il a fallu que ça a sorti, bien, il y a deux ans. L'élément déclencheur. L'élément déclencheur de ça. C'est incroyable, ça t'a pris du temps. C'est du beau travail, là. C'est une niaiserie, là. C'est vraiment une niaiserie, là. Puis, la personne qui a dit ça, là, c'est probablement une job. C'est probablement même pas songé. Puis, c'est probablement même pas méchant. Mais, que t'aies dit ça à ta fille, là, ça lui a sûrement fait des raccourcis pour plus tard, tu sais. Bien. Je ne sais pas comment dire, là, mais tu lui as donné un grand... Bien. ...grande aide. Deux jours ou trois jours après, là, puis je lui ai pas dit de ne pas sortir avec ce petit gars-là parce que j'ai dit, moi, je me connaissais. Si ma mère m'aurait dit, je veux pas que tu sortes avec, je m'aurais accrochée. Je lui ai dit, je le connais pas. Moi, j'ai dit, fais-toi ton idée. J'ai dit, t'es assez grande de savoir ce que t'as à faire. J'ai dit, moi, j'ai rien à te dire. J'ai dit, je veux juste te dire ça. Bien, deux jours après, elle dit, maman, elle dit, j'ai réfléchi, t'as raison. Elle dit, je le sais. Wow. J'ai pas mis d'interdiction. J'ai juste parlé avec elle. Bien, je pense qu'il fallait que je mette le... que je fasse la même affaire que j'ai faite avec elle pour moi. Puis ça a pris... Tu disais tantôt que ta mère souffrait d'anorexie puis toi, tu t'étais dit que tu ferais pas ça, de te faire vomir et tout ça. Par contre, t'aurais-tu cette tendance-là? Est-ce que tu crois que, en étant... avoir vécu là-dedans, que là, tu te mettes un break à dire, non, je fais pas ça, mais on a quand même un comportement alimentaire. Comportement alimentaire, je te dirais que c'était... J'avais pas... C'était pas... Moi, de toute façon, je m'aurais jamais fait vomir parce que même quand j'étais petite, j'ai toujours eu le dedans de ça. Tu sais, mes enfants sont malades, je vais ramasser, pas de problème. Mais disons que moi, vomir, là, c'est... Écoute, c'est... Non, non. Si je peux m'enclairer, je vais m'enclairer. J'aurais pas été faire exprès me faire vomir. Jamais, jamais, jamais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est... Moi, c'était plus... C'est sûr que les périodes prémenstruelles m'apportaient à manger plus. Là, j'ai plus ce problème-là, j'ai plus de règles. Ça fait que moi, avec la venue de la ménopause, vu que j'ai plus de règles, bien, j'ai plus de pulsions alimentaires avant règles. Ça, c'est réglé. Ça a aidé aussi. Tu sais, c'est plein de choses que j'ai réglées qui font que j'ai eu plus de facilité. Puis moi, il faut dire aussi qu'avant de m'inscrire à Mainsavis, je savais pas que la plateforme était rendue comme ça. J'ai commencé toute seule le 4 février 2021. Parce que moi, je me suis réinscrite en novembre 2021. J'ai fait un 60 livres toute seule. Puis là, je commençais à boiter. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais réengraisser. C'est pas vrai que je vais lâcher. Je suis allée voir sur le site, voir qu'est-ce que c'était pour pouvoir avoir la page Facebook. Moi, je pensais que j'allais retomber dans la page Facebook puis qu'il allait y avoir des affaires enregistrées. Puis je savais que les salles étaient fermées. Mais j'ai dit, peut-être aller voir des... Parce que je savais qu'à un moment donné, c'était des affaires enregistrées puis qu'on pouvait mettre la courbe de poids. J'ai dit, ça me prend quelque chose. J'ai dit, je me voyais partir sur l'autre bord. Je savais qu'est-ce que ça allait faire. Je me connaissais. J'avais vraiment de la difficulté. J'avais pas mis un plateau. Puis là, j'allais voir un petit peu. Un petit chocolat par-ci. Un petit McDo par-là. Là, je le voyais s'en venir. Ça fait que je suis allée voir puis j'ai vu que ça avait changé. Ça fait que je me suis inscrite. Au minimum, je suis allée fouiller. J'ai vu ce que c'était. Puis je pensais le lendemain ou sur le lendemain, j'ai dit, c'est pas vrai. Pas juste une réunion par semaine. C'est passé. J'ai dit, je vaux 10 $ de plus par mois. 11 $ et 40 $ avec les taxes. J'ai dit, je vaux 11 $ et 40 $ de plus avec les taxes. Qu'est-ce qui t'a accroché sur la plateforme pour te dire, hé, là, là, je veux ça. C'est Sonia? C'est Sonia qui m'a accrochée. C'est Sonia. C'est carrément Sonia. Sonia, elle est arrivée. Puis elle m'a mis les yeux dans le même trou. Puis elle m'a brossée. Puis ça a fait... C'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à faire de l'exercice. Moi, je suis sédentaire au coton. Là, je suis revenue sédentaire par la force des choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps, je me suis blessée dans le dos. En décembre, c'était 16 novembre. Je me suis blessée en décembre. Puis je n'ai pas lâché. J'ai dit... Combien t'as perdu au total, Cynthia? Il y a des semaines, c'est 96 livres. Puis il y a des semaines, c'est 95. C'est vraiment beau. Félicitations. Je me promène entre les deux. J'ose. J'ose quelque chose que les gens vont demander. Ils vont se demander. Quel âge as-tu? Je vais avoir 51 ans le mois prochain. Extraordinaire. Wow. Bravo. Puis je n'ai jamais été aussi en santé que les 30 dernières années. Oui, je me suis blessée dans le dos. Ça m'abraille. Mais j'ai du souffle. Même si depuis octobre, je ne suis plus capable de m'entraîner. J'en ai perdu un petit peu. Mais j'ai du souffle, pareil. Écoute, j'ai plus mal aux talons. J'ai plus mal en dessous des pieds. J'ai plus mal aux genoux, ce que j'avais. J'ai plus mal aux hanches. Je me lève de mon lit. Mon lit est haut. Je roulais pour débarquer dans le dessous de mon lit. Je ne roule plus, même si j'ai mal dans le dos. Parce que mon dos, il me fait souffrir énormément, même si ça ne paraît pas. Écoute, je me penchais pour mettre mes souliers. C'était, écoute, depuis l'âge de 35 ans que je me mets mes souliers, c'est la mort. Écoute, je ne changerais pas. J'enlèverais juste mon mal de dos. Mais ils vont finir par trouver. Ils vont finir par trouver. Je suis à terre des expertises. Puis ça va finir par venir. Puis tu es consciente que si tu avais 95 livres en plus? Ça sera encore plus. Voilà. C'est ce que je me dis. Et voilà. En plus d'avoir mal dans mon dos, qui serait probablement pire. J'aurais mal en dessous des pieds. J'aurais mal à le petit tendon en arrière des chevilles. Là, tu sais, mon chum, il dit, tu marches comme un canard. Je me traînais les pieds à terre tellement que ça me faisait mal en dessous des pieds. Ça, je n'ai plus ça. Les genoux. Écoute, mes genoux craquaient. Les hanches, tout ce qui était niveau hanche. Moi, j'ai les pieds creux. Puis mes pieds, là, écoute, ça a fait ça sur mes pieds. J'avais mal en dessous des pieds. Les orteils, ils me faisaient ça dans mes souliers. Je n'ai plus ça. Fait que c'est sûr que, regarde... Ton chum, tu as parlé, tu avais un conjoint. Ton chum, comment il a vécu ça? Mon chum, c'est une personne qui a un surplus de poids. Par la force des choses, il a perdu lui aussi légèrement du poids. Mais il n'a pas embarqué nécessairement dans sa vie. Il a perdu du poids un peu. C'est sûr que lui, il se permet plus. Mais il va sûrement écouter éventuellement un moment donné. Mais je suis fière de lui parce que depuis un mois, lui, il travaille à l'extérieur. Il est parti quatre jours, trois jours. Puis il y a des périodes dans l'année, c'est six jours, huit jours, il est six jours à la maison. Il a commencé à s'entraîner avec ses compagnons de travail. Fait qu'il est parti. Je ne le cœur pas avec ça, je ne le tanne pas. Il fait son bout. Comme lui, il ne m'a le cœur pas avec mes affaires, il ne me tanne pas. Ce n'est pas un manger de légumes. Il en mange un peu. Mais je pense que tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Comment il a trouvé ta transformation? Il ne m'en parle pas à moi directement. Sauf que quand on est avec des gens, je me suis rendue compte qu'il le dit. Ma blonde a perdu tant de temps. Ma blonde a perdu tant de poids. Par les autres, je me rends compte que moi, il ne me le dira pas. Il est fier de toi. Il est fière. Il est fier, par en dessous, par les autres. Mon chum, c'est un petit... C'est sûr que lui, ça ne lui dérangeait pas que j'avais un surplus de poids. Il a eu un surplus de poids. Ça fait que lui... Mais il est content. Il ne me le dira pas directement à moi. Il ne me laisse pas mes affaires. On a toujours été... Il fait six ans que j'étais avec lui. Puis, tu sais, lui, il fait un petit peu ses affaires. Moi, je fais mes affaires. Puis, on fait nos affaires ensemble aussi. Mais lui, tu sais, il était plusieurs années toute seule. Ça fait qu'on... Comme... Puis, c'est correct de même. Mais, tu sais, quand je m'en rends compte, c'est quand il parle aux autres. Puis, moi, j'ai perdu un peu de poids, mais ma blonde, par exemple! C'est une fierté pour lui, puis une influence. Toi, ta plus grande fierté, tu dirais-tu que c'est comme quand tu as continué, tu ne t'es pas abandonnée comme la... Oui, puis encore aujourd'hui. C'est ça, parce que depuis les failles, c'est un peu plus difficile. Depuis le maintien, là, j'ai comme eu droit à plusieurs nouvelles affaires. Puis, c'est d'être capable de mettre des briques. Parce que moi, je suis une Miss Sucré, là. J'ai réintégré. Puis là, c'est d'être capable de mettre des stops. Parce qu'il y a eu des journées qui étaient plus difficiles. Puis, c'était capable d'être capable de briquer ça dans l'œuf. De dire, OK, là. Parce que, oui, il y a des journées qui sont encore difficiles. Avec la réintégration de la nouvelle nourriture, des nouveaux ajouts de dire, « Ah, j'ai le droit à un chocolat. » Puis, écoute, c'est comme un alcoolique, là. Puis, c'est d'être capable de mettre, OK, là, tu sais, j'en ai eu quelques dérapes au début, là. Maintenant, je sais que du chocolat, oui, t'en manges, je ne m'amène pas la grande part de chocolat chez toi. Parce que si tu ramènes la grande part de chocolat chez toi, là, elle est dangereuse. Là, je suis en apprentissage. Tu es en train d'identifier tes monstres. Oui, c'est un apprentissage. Il n'y en a pas tant que ça des monstres. Un coup qu'on a fini le processus de perte de poids, il n'y a pas tant de monstres que ça qui va rester. On a une addiction ou deux. Et c'est là qu'on va dire, bien, ça, ça ne rentre plus à la maison en quantité parce que je n'aurai pas le contrôle. On a beau être fort psychologiquement, puis ça est rebâti, puis tout ça, à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles. Tu sais, pépites de chocolat, ces affaires-là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Chocolat noir, ce n'est pas grave. Mais le chocolat ou lait, là, c'est non. J'ai appris. Si tu veux en manger à l'occasion, je garde ça si j'ai, mettons qu'il y a une fête à quelque part, puis qu'il y en a, mettons sur la table, j'en mange un ou deux, c'est correct. Mais si je n'en rentre plus dans la maison, je le sais maintenant. Après deux fois, là, tu le sais, tu penses qu'il va être bon, là, tu dis, ah, je vais en manger un morceau, je vais laisser, reste à mon garçon, puis tu arrives chez vous, ton garçon n'est pas là, là, puis la barre de chocolat est là, là. Non, c'est non. C'est non. Mais maintenant, je le sais. Puis, ce que j'aime versus avant, c'est que oui, je peux avoir une journée de dérapes, ça m'est arrivé deux fois depuis le maintien, mais je suis capable de revenir le lendemain. Tandis qu'avant, je partais, j'étais finie. C'était fini, j'étais partie pour une semaine, deux semaines, trois semaines et maintenant, je suis capable de me ramener parce que maintenant, c'est plus jamais. Est-ce que, est-ce que tu avais des éléments près de toi qui te faisaient penser à combien tu as perdu de poids? T'avais-tu des photos qui disaient, ben, regarde, j'ai... Non, mais j'ai jeté mon linge, par exemple. J'ai jeté le donné, là. J'ai encore le linge un point plus grand dans mon garde-robe. C'est parce que je ne l'ai pas fait, là. Mais c'est la prochaine étape, là, mais que j'élimine, là. Je fais ça avec mon dos parce que là, c'est assis, j'ai mal vraiment dans le dos, là. Mais avec mon dos me le permet. C'est la prochaine étape. C'est le point plus grand que qu'est-ce que je porte, là, présentement. Puis, je vois... J'ai une de mes filles qui le porte, là. C'est pas grand, là. C'est du dix ans, là. C'est... C'est elle qui va ramasser ce qu'elle veut dedans puis le reste, je vais le donner, puis... Jusqu'à quel point tu as de pantalon t'as porté? Jusqu'à j'ai commencé, j'avais du 20 ans serré. Ça m'aurait pris du 22. Ah, oui? Ben, on le voit, là, dans mon show, j'ai deux pattes dans le même trou, là. Puis ces jeans, là, ils étaient serrés et ils me claquaient sur le corps. C'est incroyable. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais aller plus grand. J'ai le chandail, là, c'est perdu, là. C'était serré, là. Vous voyez, le haut de la bédaine. Tu dirais quoi à quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, ouais, mais moi, je suis pas capable parce que moi, un, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, je peux pas bouger, il est trop tard pour moi. Puis quelqu'un qui dit, qui veut jeter la serviette, t'aurais quoi comme conseil à donner? Bien, il est jamais trop tard. Puis moi, là, écoute, je perdais ça à la grenade. Si vous allez voir dans le Facebook, là, les pertes de poids, là, un petit point deux à la fois. Moi, je suis une personne qui ne perd pas beaucoup. Un petit point deux, un petit train. Moi, ce que je me disais, petit train va loin. Ça fait que chaque petit point deux, puis quand je restais pareil, je disais, c'est pas grave, au moins, tu n'as pas pris. c'était petit train, petite chose. Les exercices avec Josée, quand j'ai blessé mon dos, je faisais ce que j'étais capable, assis sur une chaise, une chose à la fois. Là encore, je ne fais pas d'exercice avec Josée parce que je ne suis pas capable, mais j'essaye de bouger à la maison. Je vais prendre des petites marches dehors, cinq minutes, c'est pas grave. Le dos commence à me chauffer, je revire de bord tranquillement. c'est pas grave. L'important, c'est de bouger un petit peu puis de ne pas se lâcher, de ne pas se lâcher. Ça va moins bien une journée, tu l'oublies, tu continues, tu continues. Être oublié, tu as à l'aise de côté. Tu as mangé une affaire dans ta journée qui n'est pas bonne, ce n'est pas ta journée qui est scrap, c'est ce moment-là. Tu rentres dans tes patins puis tu continues. Ça finit là. Tu ne tapes pas sur la tête. Tu ne te comparais pas d'abord à... Moi, je te dis, moi, je perds deux livres par semaine parce qu'on vit ça aussi. Comment tu résistais à ce comportement-là? Écoute, moi, j'ai ma soeur qui est en perte de poids en même temps que moi, qui fait plus ou moins mince sa vie, qui n'est pas inscrite, puis qui triche d'un bord puis de l'autre, puis qui se paye des cappuccinos glacés, puis qui est plus ou moins à faire ça. Là, c'est pas grave. Elle coûte deux livres par semaine. Puis, elle n'a moins... Mais, ils sont mépetabolistes et comme ça. Puis, c'est correct. C'est correct. C'est... Tant mieux pour elle. Tu sais, je fais bien des farces, là, mais c'est comme ça. Puis, moi, je suis moi. Elle, c'est elle. Moi, je me compare à moi. Moi, je vais être contente. Moi, quand j'étais en perte de poids, j'étais contente. Si la semaine d'avant, j'avais perdu point 2 puis la semaine d'après, j'avais perdu point 4. Yes. Puis, il y avait des semaines que j'avais des grosses pertes. Ça dépendait de mon cycle à moi. Regarde, c'est ça. Il faut que tu te compares à toi-même. Tu le sais, qu'est-ce que tu as mangé dans ta semaine. Moi, je regardais. Bon, j'ai perdu point 2. Pourquoi j'ai perdu point 2? Bien, regarde, j'ai mangé des brocolis. Moi, je sais que les brocolis me font enfler. Je sais que s'il fait ça. Bien, regarde, mange plus de poissons la semaine d'après. Moi, je sais que quand je mange 4-5 fois du poisson dans ma semaine, la perte était plus grande. Même encore au maintien, la semaine, j'ai mangé plus de poissons, je vais dropper. La semaine, j'ai mangé du brocolis, c'est pour ça que je dis que je varie de 2 livres. Bien, souvent, quand j'ai une livre et demie de plus dans ma semaine, je sais que j'ai mangé 3-4 fois du brocolis. Bien, regarde, je sais que c'est ça. Je ne stresse pas. C'est correct, on est humain, on est un être vivant fait de tissus vivants. Ça fait qu'on va être plus enfilé, de la rétention d'eau, constipé, fatigué. Puis c'est ça, un être vivant. Écoute, si ton poids se maintient en plus ou moins 2-3 livres, le restant de ta vie, c'est-tu assez beau? C'est rien. Peut-être que je rentre dans mes pantalons. Moi, mon barème, c'est mes pantalons. Ça rentre, c'est correct. C'est pas serré, c'est correct. Je te dirais que normalement, quand j'étais en perte de poids, c'était ma maladie. Je me pèsais pratiquement à tous les jours, mais je ne comptais pas. J'avoue, là, je me pèse une fois par semaine. J'ai briqué ça. Sauf que, comme je suis allée en voyage à Québec, j'ai fait attention, mais je voulais tester parce que j'étais vraiment enflée, là, en auto avec mon mal de dos. Je me pésais sur les mains. Puis j'étais, tu sais, ça reste, là. Ça reste enfoncé. J'ai vu qu'un test, ça reste enfoncé. Je me suis pésée le matin, le lendemain matin. J'étais encore enflée. Écoute, je me tiens d'habitude, entre 136 et 138. Il faut vous dire, j'étais à 148. 1,5. Le lendemain matin, je me suis repésée parce que j'étais plus enflée puis j'étais à 138.2. C'était de l'enflure. Je savais que c'était de l'enflure, mais je voulais juste voir c'était quoi que ça pouvait donner de l'enflure. Parce que tu te connais puis ton processus est réglé puis tu connais tes choses. Mais quelqu'un qui vit exactement ce que tu as vécu en début de processus, panique. pour paniquer totalement avec ce que tu as vécu. Moi, je savais que j'avais fait attention. Je savais que j'avais suivi ce que j'avais à suivre puis je savais que, écoute, je savais, écoute, je me pésais sur les doigts puis j'étais tout enflée. J'avais fait cinq heures de route d'aller-retour en deux jours. Plus du magasinage avec ma mère parce que j'avais amené ma mère avec moi. J'avais passé mes journées dans les magasins et j'avais le dos, écoute, en compote puis la fatigue était là. Je savais, là. Mais je voulais juste voir qu'est-ce que ça pouvait amener l'enflure parce que, tu sais, j'en vois souvent, là. Je voulais tester, là. Puis le lendemain, j'avais les bagues. Je n'étais même plus capable de rouler mes bagues dans mes doigts, là. Tu sais, je ne peux pas avoir ça en deux jours. C'était la découverte de ton corps, ça, dans le fond. Puis voir qu'est-ce que ça pouvait amener de l'enflure. Parce que je ne suis pas une personne qui enle souvent, là. Puis je voulais voir si ça faisait de la rétention d'eau, là. Bien, je l'ai su. Je peux vous dire que ça peut amener jusqu'à 5 livres de surplus de poids, là. J'ai une petite question personnelle. Tu me parles de mal de dos, quelque chose que je connais très bien. Médicaments, sûrement médicamentés, mal de dos, anti-inflammatoire, anti-douleur, anti-toutes, là. C'est déstressant musculaire et tout ça. T'as-tu eu peur? Ça a-tu eu un impact? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments puis ils jettent la serviette à cause de ça. OK. Le premier médicament que j'ai pris, qui m'ont prescrit, vu que je faisais mes servis, j'étais en perte de poids à ce moment-là. Je n'ai pas engraissé parce que je fais attention, mais je ne perdais pas. Alors, vu que moi, je perds à petite dose, comme je dis, je perdais des 0,2. Mais au lieu de perdre, je restais stable. OK. Ou une semaine, je prenais 0,1. La semaine d'avion, ma balance était au point. L'autre semaine, j'en perdais 0,1. Ça me mettait une stabilité. J'ai fait un plateau. J'en ai parlé à mon médecin. Je lui ai dit, là, je suis en perte de poids, je trouve ça d'ol, blablabla. Ça fait qu'il m'a prescrit un médicament qui n'avait pas ça comme effet secondaire. Ça fait qu'il m'a prescrit un médicament haut qui fait aussi bien la job que je me surmets à descendre. Des fois, il faut en parler à son médecin parce que le médecin, il ne peut pas deviner que tu es en perte de poids si tu ne lui dis pas. Et c'est très bien de rebondir et d'aller consulter les professionnels de la santé lorsque c'est un problème médical. Exactement. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Je suis allée le voir. J'ai dit, là, ça ne marche pas. Je t'en perte de poids. Je fais attention à mon alimentation. C'est décourageant. Peux-tu me prescrire quelque chose qui donne la même affaire autre que ça? Il me l'a fait. Excellent. Ça, ça veut dire que si j'aurais eu une alimentation normale, mettons, j'aurais été au maintien, j'aurais pris du poids. C'est certain que j'aurais pris du poids. Ou ton alimentation d'avant? Ça aurait été encore pire. C'est certain. C'est certain. J'aurais pris du poids plus, 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 plus. Moi, Cynthia, je veux juste te dire bravo parce que tous les petits points 2, points 4, points 6, je le vis moi aussi. Les gens sont portés à se décourager et abandonner. Dans ce cas-là, on reprend. On lâche, on reprend. mais toi, t'as persisté, t'as continué. Wow, je te lève mon chapeau. Je pense que j'étais rendue là. J'étais rendue au stade où c'était assez. J'en avais plein mon chapeau de ne pas être capable. Écoute, je travaille dans une école secondaire. Je montais les marches pour aller au deuxième étage, pour aller porter quelque chose. J'arrivais en haut, j'avais la langue à terre. C'était pas plaisant. Il y avait des activités des fois avec les jeunes. Moi, je suis secrétaire, mais des fois, on participait, nous autres, les employés, les journées spécifiques. J'avais de la misère à suivre. J'étais rendue où, à un moment donné, c'est pas vrai que je vais finir ma vie comme ça. Je suis rendue à 50 ans. J'approchais 50 ans, j'avais pas 50 ans. J'arrive à 50 ans et j'ai l'impression d'être vieille. C'était pas ça que je voulais. J'ai des petits-enfants et je voulais profiter de mes petits-enfants. Mes filles s'étaient hachées des paddles, des kayaks. Je voulais faire des activités avec mes enfants. J'ai pas plus de plus, mais au moins, c'est pas parce que je me néglige. C'est raison vraiment médicale. Oui, ça me dérange un peu. Je veux dire, ça me dérange pas, ça serait mentir, mais au moins, la raison est bonne. C'est pas une raison de négligence de moi-même. C'est ça. C'est pas... Puis je me dis, à un moment donné, ça va se régler. Je vais avoir le bon diagnostic, la bonne affaire, puis ils vont réussir à faire de quoi. Moi, je suis en attente de diagnostic, d'avoir des spécialistes. C'est juste long puis c'est tout. Exactement. C'est très, très long. Mais c'est bravo parce qu'en attendant, tu fais tout ce qu'il y a à faire pour améliorer ton sort. Oui, c'est pas toujours facile, mais je m'accroche. Je m'accroche puis j'aime ça. Puis il y a une chance que les coachs sont là. Je suis plus discrète parce que je suis plus occupée. J'essaye de m'occuper parce qu'à la maison, c'est pas toujours évident, mais c'est ça. Il faut s'occuper. Il faut se divertifier. puis j'ai... Là, j'ai mes trois enfants. Je les appelle mes enfants. J'ai mes trois chiens. Tu vas te promener avec eux. Les deux autres, non, mais là, il y en a une troisième qui est rentrée dans ma vie dernièrement. Elle est grosse pour prendre la place. On va se promener avec elle un petit peu, oui. Elle va pouvoir me suivre l'hiver. Les deux autres, c'est des chiens d'été. J'ai deux t'équelles. Ah oui, oui. Les autres, l'hiver, ils ont prêt. La plateforme t'aide encore, même dans ce processus-là? Oui, oui, oui. Puis je vais faire mon tour. Puis je vais sur Facebook encore. Puis tu sais, ça va... Tu sais, je m'entraîne moins avec Josée à cause de mon dos. Mais j'étais à l'œil de recommencer. Là, mon médecin, il me dit... Il dit, commence tranquillement d'aller marcher. Là, j'ai commencé à marcher. Puis il dit, mec, tu te sens prête. Il dit, tu feras. Il dit ce que tu peux. Je lui dis, c'est correct. Je t'avais... Vous êtes à l'œil de me revoir passer. Quand tu dis avec Josée, c'est que pour les outils d'art qui nous écoutent qui ne connaissent pas, c'est qu'on a deux entraîneurs à Main-Savie. Donc, Josée Leblon et Tim... Braquen. Braquen. Deux entraîneurs, donc, qui nous font des... On a de la marche dans le sang, kickboxing, step. On a même quelque chose de nouveau qui débute, là, un club de course et de marche pour apprendre à bien s'entraîner pour faire des courses cet été. Donc, tout ça à l'intérieur de votre compte, là, Main-Savie.com parce que vous avez un abonnement. Ça fait que c'est génial. Ça vaut... Ça vaut le... Ça vaut le... Les sous. Puis, moi, j'ai déjà été en gym puis... C'est pas... C'est pas ma place puis... Écoute, je l'ai surutilisé, Josée. Puis, je riais parce qu'aussi, il y a des entraînements. Tu l'as pas dit, mais il y a des entraînements différés pour ceux qui travaillent puis qui sont pas disponibles aux heures de Josée. Puis, moi, le matin, je faisais ça puis quand j'ai rencontré Josée, j'ai dit, ah, j'ai dit Josée. J'ai dit, moi, j'ai dit, je fais souvent des entraînements avec Josée, sans Josée. Tu es en live, là, dans ton contenu en ligne. Oui, dans mon contenu. Je dis, le matin, je m'entraîne avec Josée, sans Josée. Fait que c'est en vidéo, tu l'écoutes et puis tu peux bouger chez toi. Puis, ce qui est intéressant avec ces entraînements-là, c'est que tu as la possibilité en direct d'ouvrir ta caméra ou non. Donc, tu as quand même toute ta discrétion à la maison. C'est ça, exactement. C'est merveilleux. Tu dois, Cynthia, tu dois inspirer d'autres personnes dans ton entourage. Il doit y avoir du monde qui te dise, ah, elle a perdu beaucoup puis... Oui, oui, oui. Puis, c'est toute fierté de dire que c'est mince à vie parce que moi, comme je suis en arrêt de travail, il y a plusieurs personnes qui ne m'ont pas vue puis quand ils me voient, j'ai eu beaucoup de... Ah, tu t'es fait brocher l'estomac? Non. J'ai fait mince à vie. Ça, là, la rumeur de sortie de travail, ça a été ça, moi. J'ai eu une gastrectomie qui a mal viré. C'est ce qui a sorti sur mon milieu de travail. J'ai mis les vandules alors assez vite, merci. J'ai dit non, j'ai dit moi, je n'ai pas eu une gastrectomie, parce qu'une gastrectomie, je ne t'apprends pas à bien manger. Ça ne me tentait pas de reprendre du pot au bout de cinq ans parce que je n'ai pas appris à bien manger. J'ai dit moi, je mange bien. Ça me suit à vie. Je dis comme dans sa vie. Cynthia, je vais oser te poser une question. Réponds-moi pas si tu ne le désires pas. 95 livres en moins, 97 livres même, sur plus de peau. Comment? Non, tu n'en as pas. Je ne te montrais. Mais moi ici, ça s'est résorbé un petit peu dans le long de la bédaine et c'est tout parce que j'ai fait de l'exercice. Génial. J'ai fait de l'exercice. Au début, ça a pendu. J'avais ici, j'avais deux. Moi, je n'avais pas un, je n'avais deux. D'un coup, Je l'ai encore un petit peu, mais c'est en train de se résorber aussi. C'est tout en train de rentrer par en dedans parce qu'à un moment donné, oui, je n'avais deux. Je ne suis pas gênée d'en parler. J'avais deux, vraiment deux. Je n'étais pas capable d'en avoir rien avec un coup de poule. J'en avais deux. Deux, moi, c'est pour les auditeurs en balado. C'est en dessous du cou, l'espèce de deux. Moi, j'appelle ça un glou-glou de poule. Normalement, il y en a un qui tombe dans le milieu. Les jeunes n'ont un qui tombe dans le milieu quand ils sont en perte de poids ou quand ils vieillissent. Moi, j'en ai hérité de deux. On ne le voit presque plus. Il est tout en train de partir. Il y en avait, non, il y en avait deux qui tombaient. Avec le temps, c'est tout en train de se résorber. Je n'ai pas pris de crème et je n'ai pas pris rien. Je ne me maquille pas et je ne mets pas de crème dans mon visage. Jamais, jamais, jamais. En dessous de mes bras, il n'y a plus rien. À un moment donné, ça pendouillait un petit peu, mais avec l'exercice, ça a tout à rentrer. Le ventre, c'est à peine une petite ligne en bas. Ça paraît, écoute, je mets des bikinis et ça ne paraît pas. J'ai des vergetures de védènes de grossesse. C'est encourageant pour les personnes qui ont 100 livres. Oui, ça dépend de la peau. Écoute, c'est sûr que moi, j'ai quand même une peau qui dit que je n'ai pas beaucoup de rides pour l'âge que j'ai. J'ai une belle peau. Mais ça ne veut pas dire que tu as 100 livres à perdre, que tu vas te ramasser avec des chauves-souris. Je n'en ai pas. Je n'ai rien de ça. Oui, au début, au début, oui, mais avec le temps et l'exercice, ça s'est résorbé. Dans le fond, ces 95 livres, c'était dans l'espace d'un an. Un an et demi, à peu près, un petit peu plus. En octobre, ma perte de poids était faite. J'ai commencé en février 2021. En octobre 2022, c'était fait. C'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, ça pendait. d'après moi, ce qui reste un petit peu dans le dos des cuis, même les cuisses un petit peu dans le haut, mais c'est tout en train de rentrer. Je pense qu'avec le temps, ça va rentrer. Je me suis dit que dans un an ou deux, le temps que ça se replace, il n'y aura plus rien. Parce que c'est vraiment, c'est minime. Mais j'ai fait de l'exercice. Pas de l'exercice de musculation avec des poids parce que je me suis blessée tout de suite quand j'ai commencé. Parce que moi, il ne faut pas oublier qu'au début de mon mince à vie, je ne faisais pas d'exercice. J'ai commencé en novembre avec la plateforme puis les premiers tests, c'était deux fois par semaine parce que j'étais vraiment inactive. Moi, j'ai passé la personne zéro exercice, assise sur son divan quand elle finissait de travailler à faire du tricot à quelqu'un qui s'entraînait 30 minutes par jour. Mais j'ai recommencé à m'entraîner 30 minutes par jour juste en janvier 2022. Novembre. Après ça, je me suis blessée en novembre parce que je me blesse, c'était deux fois par semaine. Après ça, j'ai commencé vraiment à m'entraîner puis aller marcher. C'était en janvier 2022 que j'ai commencé jusqu'en octobre jusqu'à j'ai poigné à COVID puis ça a tombé dans mon dos. Mais c'était pas grand-chose. Les marches dans le centre avec Josée, vu que j'étais blessée, je n'ai pas levé de poids puis je n'ai pas levé rien. Puis rien que les marches dans le centre puis aller marcher dehors, je commençais à avoir des abdos. Wow. Ça paraît. Wow. En tout cas, t'es super belle. Merci beaucoup. À Trois-Rivières, j'étais comme moi, ça flâchait, t'es habillée en rouge puis t'es... Ça, c'est nouveau, là. Moi, j'étais habillée en noir, blanc, gris puis à Bourgogne, là. Puis là, quand j'achète, Josée, Rose, le Flash. Moi, Coloris, c'est rendu ma boutique préférée parce qu'ils ont des couleurs Flash, là, puis on n'a pas ça ici avec un mauve. Ça fait que quand je vais ailleurs, je m'en vais, je vais chez Coloris, je vais chercher des couleurs mauve, rose plus haut. Le rouge, je te vois bien aussi, en tout cas. Merci. Vraiment, là. T'es une belle personne. Merci beaucoup. Bien, bravo. Moi, je veux te féliciter puis je veux te remercier parce qu'on a encore démystifié quelques points que les gens qui sont à la maison, qui se sentent en difficulté de dire que c'est possible. Mais Monia, à quel endroit on peut voir cette dame-là, pas juste l'écouter? Oui, c'est ça. Si les personnes veulent la voir sur YouTube, ils peuvent aller sur la chaîne Mince à vie, Bravo Daily. Ils vont t'avoir sur YouTube. Mais pour ceux qui préfèrent écouter sur les plateformes de balado, c'est Balado Mince à vie sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music puis iHeart Radio. Fait qu'ils vont pouvoir voir ton histoire puis sûrement être très motivés pour les gens qui ont beaucoup de poids à perdre ou peu, là. Mais bravo pour ton parcours puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Cynthia. Ça m'a fait plaisir. Ça peut m'en aider. Moi, je sais bien que j'ai vu d'autres personnes dans mon parcours puis ça m'a aidé. Ça fait que c'est toujours le fun. Ça fait que c'est mon tour de rendre passos souvent, comme ils disent. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup de ta grande générosité. On va sûrement se voir à une prochaine rencontre en présentiel. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada